Bonjour les taureaux et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors, cette vidéo vient compléter le tirage général de janvier des taureaux qui est disponible sur ma chaîne également, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Mais ici, on va se consacrer uniquement à votre vie affective et sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. J'ai utilisé deux oracles, le tarot de la sorcière et l'oracle du soleil. Et j'ai fait le tirage hors caméra pour gagner un petit peu de temps. Avant de commencer votre tirage, j'ai deux messages à vous transmettre. Tout d'abord, je vous invite aussi à aller voir le grand tirage de l'année 2024 disponible aussi sur ma chaîne. C'est un tirage spécial que je ne fais qu'une fois par an et qui va vous permettre de voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner mois par mois durant toute l'année 2024. Vous allez apprendre certainement beaucoup de choses. Je vous encourage à aller le voir et à le commenter aussi pour avoir vos retours. Et justement, ce tirage des 12 mois, il est disponible sur mon site au tarif normalement de 65 euros. Mais actuellement et jusqu'au 15 janvier 2024, vous pouvez en profiter pour seulement 50 euros. C'est une réduction que j'ai mis en place pour vous remercier pour les 20 000 abonnés que la chaîne a atteint récemment. Et voilà, vous pouvez donc encore en profiter jusqu'au 15 janvier si vous le souhaitez. N'hésitez pas à aller voir sur mon site dans la partie prestations. Vous aurez 5 formules différentes proposées. Les prestations peuvent aller de 15 à 65 euros. Vous y trouverez forcément quelque chose qui peut vous convenir. Voilà, les amis, écoutez, tout est dit. On va commencer tout de suite votre tirage. Alors, avec le tarot de la sorcière, pour janvier 2024, vous avez eu la carte de l'ermite, la carte du batteleur et le 4 dos. Et avec l'oracle du soleil, vous avez la découverte, la domination et également la carte des convenances. Alors, on va commencer par la carte de l'ermite. Alors, cette carte-là est une carte de réflexion qui vous invite en fait à prendre votre temps, que ce soit au niveau de vos objectifs sentimentaux que vous souhaitez réaliser ou peut-être parce que vous faites face à une situation qui demande justement de la réflexion. Donc, on vous invite vraiment à la prise de recul et aussi, pourquoi pas, à faire une grande pause parce que ça sera vraiment nécessaire pour continuer à avancer les taureaux. Donc, surtout, il ne faut pas se précipiter, même si vous êtes très impatients, j'imagine, de vivre certains de vos objectifs. Alors, certains d'entre vous pourraient, je ne vous le cache pas, être un petit peu dans une période un peu sombre sur ce mois de janvier au niveau sentimental. Mais ce n'est pas une obscurité qui est, j'ai envie de dire, déterminante ou qui va rester très longtemps. C'est plutôt quelque chose de temporaire. Mais on dit que c'est une carte d'ombre et de lumière. On le voit bien sur l'illustration, on a une partie lumineuse, une partie sombre. Donc, certains d'entre vous vont être concernés par cette sensation d'être un peu dans l'obscurité. Et ça, ça veut dire, vous savez, c'est comme quand on est un peu dans un tunnel. Et bien, au bout d'un moment, on voit la lumière au bout du tunnel. Donc, ça peut être aussi porteur d'espoir pour ceux qui, depuis décembre déjà, étaient dans une phase obscure de leur vie sentimentale. Sur le mois de janvier, en tout cas, sur la première partie, j'ai l'impression que ça continuera. Mais on peut espérer d'arriver vers la lumière sur la deuxième moitié du mois pour vous. Et pour d'autres, ça peut annoncer l'arrivée d'une période un peu plus sombre où on va se mettre un petit peu en retrait. On a également une idée d'équilibre avec cette carte-là, puisqu'on a donc l'ombre et la lumière. Au centre, on a un bol tibétain avec le symbole de la fleur de vie, qui est un symbole ultra puissant de connexion, qui indique en fait, qui représente le fait que tout est connecté, que tout est vibratoire. Et donc, peut-être que certains d'entre vous vont se mettre en retrait pour aller chercher de manière très profonde des solutions ou des réponses par rapport aux questions que vous vous posez sur votre vie affective et sentimentale. Et peut-être même que vous allez remettre en question certains de vos objectifs ou certains de vos points de vue. Ensuite, vous avez la carte du battleur. Alors, j'ai l'impression que cette carte-là est la suite logique, finalement, de la carte de l'ermite, parce qu'avec cette carte, on nous dit qu'il y a un commencement. C'est-à-dire que là, vous êtes réellement prêt et vous commencez à mettre en place certaines choses pour permettre votre progression, votre évolution. Ça veut dire que vous aurez identifié vos objectifs sentimentaux au cours du mois de janvier, et que là, vous allez pouvoir vous lancer à la fin du mois vers leur concrétisation, tout simplement. Donc, on y voit une espèce de mage ou de sorcier ou de sorcière qui est en train de préparer un hôtel avec beaucoup d'éléments. On a un chaudron, on a des plantes, on a de l'encens, on a une boisson, j'imagine, une sorte de potion. Bref, on a vraiment pas mal d'éléments de la nature et qui indiquent que là, vous êtes en préparation de quelque chose, justement, de nouveau. C'est une carte qui exprime énormément de potentiel, justement, aussi, parce que c'est une carte où on se prépare, on a les outils qu'il faut et on a tout ce qu'il faut intérieurement et extérieurement pour atteindre notre objectif potentiel. Et puis, on nous dit, de manière assez générale, que vous êtes plutôt habile et intelligent. Voilà, vous êtes, je pense, conscients également de vos enjeux, de vos défis personnels. Et par conséquent, vous avez un regard assez lucide, même si c'est une carte qui inspire aussi, parfois, la jeunesse et la naïveté. Mais là, on a une grande détermination à atteindre certains de vos objectifs. Mais je pense qu'encore une fois, l'ermite a une très grande importance dans ce tirage du mois de janvier. Et je pense que vous devez d'abord passer par cette phase de recherche avant de vous lancer tête baissée vers l'inconnu. Vous avez ensuite la carte du 4 dos. Alors, c'est une carte d'équilibre, mais pas vraiment de perfection. Et pour certains d'entre vous, la recherche de votre équilibre va passer par une phase de retrait, de stagnation, enfin, où on a l'impression, en tout cas, que les choses n'avancent pas. Mais ce sera un retrait volontaire. Alors, pour moi, ici, il n'y a pas forcément de chronologie. Je pense que plutôt la carte du 4 dos va parfaitement avec la carte de l'ermite. On vous invite au retrait, à réfléchir, à réévaluer les choses, voire même carrément vos points de vue. Et le battleur arrive ensuite. Mais c'est vrai que les deux premières cartes allaient plutôt bien ensemble au départ. Donc, c'est vrai qu'ici, le message, c'est peut-être de renforcer cette idée de se mettre en retrait volontaire pour étudier, analyser, peut-être même changer d'objectif. Mais en tout cas, voilà, ça ne veut pas dire que ce sera un mois où il n'y a rien de se passer sur le sentimental. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a des rencontres qui peuvent arriver, etc. Mais peu importe le contexte, les conseils de ces cartes peuvent être appliqués. C'est à vous, bien sûr, de l'adapter à ce que vous vivez. Ensuite, on a la carte de la découverte, qui est donc une carte qui va combiner la planète Mercure, planète de l'intelligence, de la communication, de la nouveauté, avec en plus le signe du Sagittaire, qui est donc un petit peu représenté pour son goût de l'aventure et sa grande volonté de réussir. Alors, la découverte, c'est quoi ? Eh bien, c'est une carte qui nous dit que vous pourriez faire justement la rencontre de quelqu'un qui aura beaucoup d'influence sur vous, donc une personne plutôt inspirante, et que vous soyez célibataire ou en couple, ça peut arriver à tout le monde. Donc, vous voyez bien qu'il y a quand même des opportunités de rencontre également. C'est pas parce qu'on est dans une phase où on a décidé de se mettre en retrait pour mieux comprendre ce qui nous arrive et pour réfléchir à nos objectifs qu'il n'y aura aucune rencontre sur le plan sentimental. De manière générale, vous serez plutôt très ouvert d'esprit, et vous aurez aussi envie d'élargir un peu vos connaissances du monde. Voilà, un désir de grandir, de se construire, d'évoluer, et de gagner aussi en maturité et en sagesse. Ça rejoint parfaitement du coup la carte de l'ermite, effectivement. Mais voilà, on vous dit qu'il y a de vraies opportunités pour vous de vous ouvrir au monde. Je pense que c'est potentiellement des rencontres aussi avec des personnes de culture ou d'origine étrangère qui pourraient arriver pour vous. Et ce, peu importe le contexte. Vous avez également la possibilité de découvrir une nouvelle religion ou une nouvelle philosophie de vie avec cette carte-là. C'est vraiment une preuve d'une énorme ouverture d'esprit de votre part. Et vous êtes tellement ouvert que vous allez accumuler peut-être pas mal de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs. Et je pense qu'il y a un sujet qui va vous passionner, certainement dû à cette personne inspirante que vous allez rencontrer au mois de janvier, qui au départ peut être juste une personne en toute amitié, bien sûr, mais ensuite ça peut se développer sur du sentimental. Mais l'idée ici, c'est de rencontrer une personne qui a certainement des origines étrangères, et vous allez vous intéresser à sa culture, et vous allez découvrir dans cela quelque chose qui va être absolument extraordinaire pour vous. Vous aurez envie d'en savoir plus, tout simplement. Mais c'est vrai que je ne vous cache pas qu'il y a peut-être une histoire de coup de cœur aussi, puisqu'en général, quand on a un coup de cœur pour quelqu'un, on a vraiment envie de tout connaître de cette personne-là. Donc voilà, gardez bien à l'esprit que c'est surtout des personnes d'origine étrangère. Vous avez ensuite la carte de la domination. Alors on est toujours avec le signe du Sagittaire, mais ici couplé avec la planète Mars, planète de l'action et de la mise en place de ses idées. Alors encore une fois, c'est aligné avec le battleur, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une cohérence à nouveau dans l'alignement des cartes. Mais par contre, le côté négatif de la carte de la domination, eh bien c'est qu'il y a une histoire de pression. Soit une pression que vous subissez, soit une pression que vous mettez à quelqu'un. Je pense que ça va s'adresser bien évidemment aux personnes qui sont en couple, qui sont déjà en binôme, et non pas aux célibataires, pour cet aspect-là en tout cas. Donc que ça soit dans l'un ou l'autre des cas, sachez qu'il y a un rapport de force dans cette relation que vous avez. Ça peut être une relation récente, comme une relation qui existe depuis très longtemps déjà. Mais on a un rapport de force au mois de janvier, et il serait peut-être intéressant de rééquilibrer les forces de chacun, les énergies de chacun dans cette relation, parce que, alors oui, petite parenthèse, parfois il y a des relations qui fonctionnent comme ça, un rapport dominant-dominé, et ça fonctionne très bien. Mais là j'ai l'impression que c'est un aspect négatif qui est souligné. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui au fond de vous ne vous convient pas. Donc encore une fois, on vous répète avec cette carte-là qu'il faut prendre du recul sur la situation, pour mieux comprendre ce qui se passe, pourquoi c'est arrivé, et comment on peut essayer de trouver des solutions. Voilà, la prise de recul est vraiment grandement favorisée ici, à nouveau. Et le but va être un peu de diminuer les éventuelles tensions, parce qu'il y a des risques aussi de disputes avec cette carte-là, une dispute concernant vos idéaux, vos projets communs par rapport à l'avenir. Encore une fois, je m'adresse au couple ici, pour les taureaux. C'est une carte de toute façon qui représente une sorte d'esprit de compétition. Vous avez envie de gagner sur votre partenaire. Alors je ne sais pas sur quoi vous allez vous battre, entre guillemets. Enfin, c'est une image, bien sûr. Mais je sens qu'il y a comme... Ce n'est pas un concours, mais voilà. Il y a quelque chose qui est peut-être en jeu au sein de votre couple. Alors ça peut être, pourquoi pas, des enfants. Si vous êtes en phase de séparation, dans ce cas-là, effectivement, vous êtes en train de négocier les termes de votre séparation, notamment la question des enfants, donc les tours de garde. Donc ça peut être ce genre d'exemple-là, mais vous l'adaptez à ce que vous vivez. Si vous n'avez pas d'enfant, mais que vous êtes en couple et que tout va bien entre vous, ne prenez pas ce message. Évidemment, on ne peut pas avoir des cartes qui parlent absolument à tout le monde. Ça reste un tirage qui est général. On va terminer avec la carte des convenances, maintenant. Alors, cette carte-là a un message intéressant dans la vie amoureuse. Déjà, ça combine le signe du Capricorne avec la planète Vénus, qui est la planète de l'amour. Et Capricorne, c'est le fait de faire les choses avec sérieux, avec implication, et aussi d'être récompensé proportionnellement aux efforts qu'on a fournis. Mais généralement, ça symbolise quand même la réussite. Donc ici, sachez que tout ce qui est union, paxe, voire mariage, est favorisé. Donc je pense que ceux qui sont en couple, déjà, ce message est pour vous. Il y a de grandes chances que vous évoquiez peut-être le sujet de passer à l'étape suivante avec votre partenaire, si bien sûr, ce n'est pas déjà fait. Sachez que pour les célibataires, il est possible d'avoir une relation amoureuse, mais avec une personne avec qui il y a une grande différence d'âge. C'est un message assez particulier, mais cette carte-là nous l'indique ici. Donc que vous soyez une personne plus jeune ou plus âgée, il y a potentiellement un jeu de séduction avec quelqu'un qui n'est pas forcément de la même génération que vous. Votre vie sociale sera très importante pour vous, les taureaux, au mois de janvier, et surtout votre réputation, votre réussite. Et je pense que là, on parle de réputation et réussite au niveau amoureux. Je pense que lorsque vous vous mettez en couple, vous avez envie que ça se sache et que les gens soient heureux pour vous, vous admirent aussi. Peut-être que vous aimez bien susciter un peu la jalousie, peut-être. Mais en tout cas, même si vous n'êtes pas forcément un signe qui est dans le paraître, vous aimez tout de même qu'en termes de réussite, ça se sache. Alors cette carte-là va aussi nous parler du fait d'avoir une nouvelle connaissance, une nouvelle relation, donc potentiellement amicale d'abord, mais qui aura beaucoup d'influence dans un certain domaine de votre vie. C'est quand même la deuxième fois sur six cartes, avec deux jeux différents, qu'on nous parle d'être influencé par quelqu'un qui va nous fasciner, qu'on va vraiment admirer. Donc vraiment, c'est un mois de rencontre potentielle pour les taureaux ici. Alors voilà, après, il y a eu beaucoup de messages pour les gens en couple, les gens célibataires, les gens pour qui ça ne va pas, les gens pour qui tout va bien. Vous l'adaptez bien sûr à votre situation, mais là, on a des messages très intéressants. Et puis si on prend un petit peu de hauteur sur ce tirage, qu'est-ce qu'on voit ? On voit simplement qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais qu'on vous invite aussi à un moment donné, en cas de problème en tout cas, à vous isoler volontairement pour aller chercher vous-même vos réponses. Ça, c'est très fort ici avec la carte du 4 dos et de l'ermite. Donc voilà pour vous les taureaux sur la période de janvier 2024 au niveau sentimental. J'espère que ça a résonné en vous. Bien évidemment, c'est volontairement assez large parce que ce n'est pas votre tirage à vous personnel. Mais si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous, vous pouvez aller sur mon site dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 5 formules de guidance proposées. Voilà les amis, et si ça vous intéresse, je vous invite à me suivre également sur TikTok. J'y propose toutes les semaines des tirages express qui viennent compléter finalement les tirages YouTube. Ce sont des tirages qui sont différents de ceux de YouTube avec aussi d'autres types de cartes. Mais en tout cas, voilà, je vous invite à aller me retrouver là-bas si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous un très bon début d'année 2024 et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi. Et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501